...qui était beaucoup trop à gauche. D'accord. Voilà. Très bien. Merci François Langlais. Place maintenant à notre invité mystère. Vous ne le connaissez pas, François Fillon, il est là, derrière la porte. Il va nous rejoindre. C'est la rubrique l'inattendue. Il a 50 ans, il est magistrat et romancier depuis peu. Les terroristes, il les a entendus face à lui dans son bureau. Il s'agit du juge Trévidic qui a eu à traiter récemment... ...des plus grandes affaires en matière d'antiterrorisme. Bonsoir Marc Trévidic, soyez le bienvenu. Merci. Installez-vous. Quelles questions ou quelles remarques souhaitez-vous faire à François Fillon sur cette question de la lutte antiterroriste ? Tout d'abord, j'ai lu votre livre. Le titre m'a très intéressé. Au lieu de parler de terrorisme, ça va directement sur le vif du sujet pour moi et apparemment pour vous aussi, c'est-à-dire le totalitarisme. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup de guerre. Vous appelez un chat, un chat. Vous parlez de guerre contre le totalitarisme. Et vous avez cette phrase, désigner l'ennemi est l'acte essentiel, celui qui préside à toute guerre. Donc la première question, dans cette guerre contre le totalitarisme islamique, est-ce que l'Arabie saoudite est notre allié ou notre ennemi ? L'Arabie saoudite n'est certainement pas notre allié. Je considère, et je le dis d'ailleurs dans le livre, que l'Arabie saoudite est un pays qui est pour une part à l'origine de la montée de l'intégrisme au sein de l'ensemble de la communauté musulmane mondiale avec le wahhabisme et qui abrite aujourd'hui encore en son sein des prêcheurs, des théologiens qui viennent nourrir cet intégrisme. Mais on lui vendait ça. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut revoir l'ensemble de notre diplomatie à l'égard des pays de cette région. C'est-à-dire, moi je veux qu'on parle avec tout le monde. Je veux qu'on parle avec les Russes, je veux qu'on parle avec les Iraniens. Je ne veux pas qu'on arrête de parler avec les Saoudiens. Mais en même temps qu'on leur parle en connaissance de cause et en les mettant devant leurs responsabilités. Mais soyons clairs, on arrête de leur vendre des armes ? Ça dépend de leur attitude. Si les Saoudiens continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, oui, il faut leur dire les choses avec une certaine brutalité. C'est assez extraordinaire de voir qu'on désigne la Russie comme aujourd'hui quasiment le diable et la guerre principale et on considère que les Saoudiens sont parfaitement fréquentables et qu'il n'y a pas de difficulté avec eux. Je considère que non, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne pourra pas régler le problème du terrorisme si on n'a pas cette discussion franche avec les Saoudiens. D'abord, je suis très surpris parce que c'est rare qu'un homme politique réponde à une question sur l'Arabie Saoudite, je le dis très franchement. Donc bravo pour ça. Actuellement, on leur vend des armes, ils s'en servent contre le Yémen, concrètement. Exactement, où il y a eu une guerre épouvantable, où personne ne parle. Alors qu'ils sont à côté du théâtre d'opérations qui nous intéresse et qui se présente quand même comme notre allié, soi-disant, contre l'État islamique. Donc c'est quand même bon de poser ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être l'allié de l'Iran dans la région ? En fait, je crois que l'Occident, et la France en particulier, ne devraient pas prendre parti entre les sunnites et les chiites. On ne devrait pas avoir une alliance déséquilibrée, ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est clairement du côté des sunnites contre les chiites, pour des raisons diverses. Mais je pense que c'est une erreur, parce que ce clivage-là, il existe, il est réel, il est une des causes, même si derrière il y a les visées politiques et de puissance de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, mais en tout cas c'est une réalité. Et si on n'accepte pas que le chiisme et les sunnites, c'est une des causes du désordre au Proche-Orient, on ne peut rien résoudre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de reprendre Mossoul, mais personne ne sait qui va gérer Mossoul demain. Est-ce que ce sera les sunnites ? Ce qui serait logique, compte tenu du fait que c'est plutôt une ville sunnite, mais le gouvernement irakien et chiite, à cause de décisions qui ont été prises par les États-Unis. Et du coup, il y a beaucoup de chance pour que tout ça ne fonctionne pas. Un casse-tête. Moi, je vois qu'on me fait des signes parce que si je vous laisse parler, je ne peux pas poser les autres questions. Non, non, mais comme je ne suis pas journaliste, je n'ai pas l'habitude. C'est moi qui fais les signes. C'est un peu le... Allez-y. Alors après, sur le terrain plus français, d'abord, là aussi, et après je vais vous dire ce qui me déplaît dans le livre, il y a une proposition qui me déplaît, pour une raison pratique dont on va discuter, je préfère centrer là-dessus. Je dis très franchement, là aussi, j'ai été très agréablement surpris par votre position sur les fiches S, le fait qu'on ne devait pas créer des camps de rétention hors contrôle d'un juge, complètement n'importe comment, avec des fiches S qui parfois datent de 4, 5 ans, 6 ans, et on ne sait pas trop comment elles ont été faites. Donc ça, dont acte... Ce qui vous déplaît ? Ce qui me déplaît, c'est votre proposition d'essayer de retirer la nationalité française à ceux qui sont sur zone. Clairement, le débat dans les 2-3 ans, ça va être comment on gère les retours. Tout le monde a compris ça maintenant. Le président actuel a dû gérer tant qu'il pouvait les départs, et celui qui sera président, et si c'est vous, ce sera votre cas, ça sera gérer les retours. Donc je comprends très bien que ce soit votre préoccupation. Ceci dit, même si vous utilisez un moyen juridique de retirer la nationalité française, quelle est l'efficacité de retirer la nationalité française à ceux qui sont sur zone actuellement, sachant que, pour moi, et je vais vous dire pourquoi, ça a des effets pervers. D'abord, il y a ceux qui vont rentrer sans qu'on le sache. Ils ne vont pas rentrer en faisant du clairon, donc ils sont dangereux sur place, qu'ils soient français ou pas français. Il y a ceux qui vont rentrer, on va les arrêter, donc on va les garder, parce que de toute façon, même si on leur a retiré la nationalité française, on ne peut les chasser nulle part. Ils seront apatrides, mais ils n'auront aucune nationalité. Et puis il y a tous ceux qui vont être arrêtés par les pays frontaliers. Et pour moi, l'enjeu principal, c'est d'arriver à motiver les pays frontaliers, Turquie, Bulgarie, Hongrie, Allemagne, Autriche, tous ceux qui, Grèce, Italie, qui nous arrêtent le plus de français possible. C'est-à-dire que c'est une question de sécurité pour nous. Et très franchement, est-ce que ces pays vont être motivés par arrêter des gens dont on va leur dire vous les gardez, ils ne sont plus à nous ? Voilà le problème de fond pour moi. Sur ça, expliquez-moi quelle peut être l'utilité de cette mesure. – Bon, d'abord, c'est une mesure qui existe dans notre législation, elle date du Front populaire. C'est-à-dire que quand on a pris les armes contre son pays, on perd la nationalité de ce pays. Il me semble qu'elle a un caractère relativement symbolique et dissuasif. La deuxième chose, c'est qu'elle doit être prise par... Ce n'est pas une mesure administrative, je crois que c'est un décret en Conseil d'État, c'est lourd. Donc ça ne concernera que des criminels, des gens qui sont vraiment parmi les meneurs des Français qui sont partis dans l'État islamique. Ça ne va pas concerner. J'ai vu l'autre jour un reportage très émouvant sur une jeune femme qui s'est laissée embarquer en Syrie et qui revenait et qui racontait ce qu'elle avait vécu. Naturellement que ça ne s'adresse pas à ces personnes-là. – Donc ce n'est pas tous les Français qui vont combattre... – Il faudra... – Vous précisez là, parce que vous avez dit que c'est tous les Français qui vont combattre perdre la nationalité. – Oui, mais enfin combattre, combattre contre la France, je pense que cette jeune femme ne combattait pas contre la France. – Si elle était enrôlée dans Daesh. – Elle ne portait pas les armes, elle ne portait pas les armes. Donc il y a une décision, un décret en Conseil d'État, c'est lourd et ça ne peut concerner qu'un nombre réduit de personnes. Mais il me semble que ce message-là, qui consiste à dire vous partez faire la guerre contre eux, vous partez porter les armes contre votre pays, vous ne reviendrez pas, je trouve que c'est un message qui a une certaine puissance et une force symbolique. – Mais symbolique, c'est qu'il n'y a pas de problème... – Voilà, et après il faut évidemment... La question principale, elle est dans la relation avec la Turquie. En réalité, il faut que les Turcs n'acceptent pas le départ de ces personnes et même le passage de la frontière. Les Turcs sont capables de contrôler la frontière syrienne s'ils le veulent. – Elle est aussi dans l'idée, disait Marc Trévidi, que s'ils reviennent et qu'on les laisse rentrer, on peut les surveiller, on peut les emprisonner. – Il faut faire un choix entre ceux qu'on a envie de surveiller et ceux qu'on n'a pas envie de surveiller. – En tout cas, les retours, ils ont commencé. Et la bataille de Mossoul, puisque Mossoul n'est pas entièrement encerclée, il y en a plein qui vont rentrer. – Ceux-là, il va falloir les arrêter, les juger et les mettre en prison. – Non, mais reconnaissez que moins on aura à s'en occuper, mieux ce sera. – Justement, le problème, c'est d'arriver à faire un espèce de cercle de sécurité dans les pays autour de la Syrie et l'Irak, y compris la Grèce et l'Italie, pour éviter qu'ils rentrent complètement dans le cœur de l'Europe, le plus proche de nous. – Bien sûr. – Parce que là, ça devient très compliqué, comme on l'a vu, avec des Molenbeek et d'autres endroits. Donc comment on pourrait faire pour vraiment créer une dynamique, motiver ces pays frontaliers, leur donner des moyens, faire quelque chose ? – Parce que c'est ça qui manque et on n'a que quelques mois pour le faire, à mon avis. – Est-ce que la question principale, ce n'est pas la Turquie ? – Turquie, bien entendu, c'est la question principale. – Je pense qu'on a une discussion avec la Turquie à avoir qui est très importante. La Turquie joue un rôle de plus en plus majeur, et dans le conflit syrien et dans le conflit en Irak. On ne peut pas laisser la Turquie agir sans aucune… C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je demande qu'il y ait une vraie coalition, une vraie alliance, qu'on se mette autour d'une table, y compris avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on parle avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce que sans dialogue avec tous ces gens-là, on ne résoudra pas les problèmes de la région, et en particulier on ne résoudra pas les problèmes de la Syrie. – Vidi, au-delà des points que vous avez abordés, à la lecture des propositions de François Fillon, est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur de ce qu'il faut faire ? – Il y a une question, il y a une proposition que je fais, j'aimerais qu'un magistrat me dise qu'elle est opérationnelle, qui est d'utiliser l'intelligence avec l'ennemi à la place de la rétention administrative. – Attendez, parce que personne ne comprend là, alors vous expliquez, sinon on explique. – En quelques mots, François Fillon estime… – Au lieu de mettre dans des camps de rétention style Guantanamo, sans aucune décision judiciaire des personnes, simplement parce qu'elles sont suspectes, – Moi je dis qu'il faut pouvoir arrêter des personnes dont on considère qu'elles ont des liens évidents avec soit l'État islamique, soit d'autres mouvements qui le combattent, et à ce moment-là, en réactivant une vieille disposition du Code pénal, et à ce moment-là, faire en sorte qu'elle soit jugée. – Ces articles existent dans le Code pénal, c'est effectivement tout Français, et c'est pour les Français qui se mettent au service d'une puissance étrangère, sont passibles de 30 ans de prison en fait, c'est une espèce de traîtrise. – Donc c'est un bon instrument de réactiver ce… – Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de compétence nationale, ce n'est pas une infraction qui est dans la liste des infractions terroristes, c'est-à-dire que là, on aurait un problème, un peu de structure… – Est-ce qu'il faut corriger le texte ? – Il faudrait que ce soit en la liste des infractions terroristes, si on veut qu'il y ait une compétence nationale, que ce soit géré de façon centralisée, sinon pourquoi pas ? – Donc on va… – Mais le problème, c'est une question que je voulais vous poser rapidement, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup de cours d'assises, comme vous vous rendez compte, c'est que tous ceux qui sont actuellement en prison, on a criminalisé au maximum, on a fait les associations d'infractions criminelles, pour qu'ils aient des peines beaucoup plus lourdes que les 10 ans maximum qu'ils encouraient en correctionnel, et dans 2-3 ans, on sera dans l'incapacité de les juger en cours d'assises. Et si, en plus, il faut gérer tous ceux qui reviennent et qu'on fait des infractions criminelles, actuellement, c'est clair que ce n'est pas possible. – C'est pour ça que je proposais, moi, de créer 3 cours d'assises spéciales, peut-être que ça n'est pas suffisant, mais je pensais qu'avoir 3 cours d'assises qui soient un peu réparties sur le territoire, une à Paris, je ne sais pas, une à Lyon ou une à Marseille, c'était une réponse, il faut peut-être la calibrer, et il faut recruter des magistrats, il y a vraiment besoin d'avoir des magistrats… – Ça veut dire qu'il faut commencer très tôt, là aussi, enfin, bon, évidemment, la question se pose pour vous, peut-être en mai, pas avant, mais enfin, c'est quelque chose… – En tout cas, c'est une meilleure solution que de rétablir la cour de sécurité d'État. – En tout cas, on a compris aussi que ce n'est pas là qu'on supprime des fonctionnaires, donc… – Non, mais ça porte sur des nombres qui ne sont pas considérables. – Merci, Marc Trévidé, pour cet échange, on vous laissera peut-être travailler ensuite tous les deux, on a compris qu'il y avait quand même certaines pistes que vous partagez.